Bâti sur un promontoire dominant la vallée d'Hudreau, le château de Duras fut longtemps la propriété d'un Américain, un amateur lointain de vieilles pierres nommé Victor Hugo Duras. Il l'avait acheté parce qu'il avait le même nom que le lieu du village. Et donc à partir de là, il a eu des problèmes familiaux, il n'est pas revenu s'en occuper. Et donc la commune a acquis un monument sans toit, sans porte, sans fenêtre, extrêmement délabré. Et depuis 1971, tous les ans, tous les ans, absolument tous les ans, sans interruption, il y a eu des travaux de reconstruction, de réhabilitation. Et 50 ans après, le résultat est bien visible dans le village de 1300 habitants. Le château a retrouvé son éclat, rappelant la splendeur qui fut la sienne au temps du roi Soleil et du duc de Duras, personnalité influente, comme en témoigne cette tapisserie monumentale, évoquant la célèbre bataille du siège de Douai. Là, il n'est pas encore duc, il n'est que marquis. Et il est représenté juste à côté du roi Louis XIV, qui montre vraiment qu'il avait une position assez importante à la cour de Versailles. Le duc de Duras menait grand train dans ses appartements. Et pour évoquer les festes de l'époque, il a fallu redécorer entièrement le château. Originalité, 230 meubles et objets proviennent d'un prêt du mobilier national, qui a la charge des bâtiments officiels les plus prestigieux. Le plus ancien des meubles qu'on trouve ici, dans cette salle, c'est la banquette qui est juste derrière ici, qui date de la fin du règne de Louis XIV, qui est du début du XVIIIe siècle. Et ensuite, on a des provenances assez prestigieuses, comme la table qui est ici, juste à côté, qui provient de l'Elysée. On a aussi une table qui vient de Matignon. En marge de ce luxe, il faut imaginer les coulisses de la vie de château, et notamment les réceptions. Mélanie nous emmène dans les dédales du château, conduisant à un passage secret. Direction l'immense cuisine, dite cuisine au sans fagot. Sans fagot, puisqu'il fallait beaucoup de bois pour faire cuire un bœuf entier, dans la cheminée monumentale du château, puisqu'elle fait vraiment toute la largeur et toute la hauteur du mur. C'était vraiment pour les très grands repas, puisqu'avec un bœuf entier, on peut quand même nourrir 100 personnes. Donc ça fait pas mal d'invités. Et les serviteurs devaient monter, puisque là, on est au niveau le plus bas du château, au niveau moins 2. Et les salles à manger, grandes salles de réception se trouvent au rez-de-chaussée. Donc il fallait monter plusieurs étages pour transporter tous ces plats et tous ces mets. Si la visite permet déjà un large aperçu historique, la restauration du château est loin d'être terminée. Il faudra bientôt s'attaquer au premier étage, avec un calendrier estimé à 30 ans de travaux.